C'est, le mot « métier », on parlait de ça tout à l'heure, mais le mot « métier », ça fait longtemps que ça a été utilisé dans le Québec, puis même à la Ève, à Nouvelle-Écosse, ils disent qu'il y avait des métiers à la Ève dans les 1600. Mais plusieurs bouquins dans les 1700, ils parlent des métiers, des recherches que j'ai vues. Le mot « métier », ça fait longtemps que ça existe, c'est pas seulement dans l'Ouest. Le mot s'identifiait comme « métier », où les gens pointaient et disaient « ah, ça c'est des métiers, des sans-mêlés », ça fait que comment vous allez joindre ça, c'est les gens qui vont vous dire ça, mais ce mot-là, c'est pas un mot spécifiquement à l'Ouest, c'est un mot qui reflète, les Québécois reflètent le Nouveau-Brunswick et le restant des provinces. Je pense que ça, c'est une question de recherche dans un sens, parce que c'est justement qu'est-ce que c'est le sens de ce mot-là, et j'ai l'impression qu'il va, bon, il y en a, on peut simplifier la chose, puis dire qu'il y en a un sens, c'est les métiers comme, vous savez, qui viennent de la descendance de Louis Riel, puis qui sont battus, etc. Ça, c'est une version. Puis après ça, on va voir ce qui va sortir de l'étude, et c'est pour ça, nous autres, qu'on fait l'étude. Si on le savait, la réponse de tout ça, on n'aurait pas besoin de faire cette recherche-ci, mais je pense qu'on va retrouver des thématiques, comment on arrive à justement s'identifier comme ça, et c'est là que se trouve le nœud de toute cette question-là. Puis on ne veut pas arriver comme dire, bon, bien, on va chercher ce groupe-là. Là, en fait, je vous dis ça, puis là, je suis en train de vous raconter des métiers, dans le sens qu'on veut voir ce qui se passe au Québec. On a trois groupes, finalement. On peut voir ce qui se passe en Ontario, au Québec, et dans les provinces maritimes. Mais en même temps, si on trouve que ça, ces divisions-là, en bout de ligne, ça n'a pas d'allure, nous autres, c'est les données qui guident nos conclusions. On n'arrive pas là avec des idées a priori. C'est sûr qu'on a des idées a priori, mais on laisse les gens se raconter. On veut les écouter. Puis après ça, on va être capable de dire, bien, c'est ça qu'on a trouvé. C'est ça des chercheurs. C'est qu'on pose des questions, puis après ça, on attend des réponses et on les organise. On essaie de refléter ce qu'on a entendu par rapport à qui s'identifie comme métisse, qu'est-ce que ça veut dire pour eux. Puis il va y avoir plus qu'une réponse. Je pense que, Daniel, ça, c'est évident. On va avoir différentes versions de la réponse qu'on va retrouver. Puis ça, ça va être reflété dans notre recherche, dans nos résultats. Je peux continuer là-dessus. Je sais que ma propre histoire, ma propre géanologie, on est arrivé dans les 1635. Pas les premiers colonisateurs, mais parmi les groupes qui sont arrivés, qui ont eu les terres au Québec, du Roi, puis tout ça de France. Mon histoire date de loin, tandis qu'il y a des gens que leur histoire date de plus près, plus récente, disons. Alors, je pense que, comme Carmen disait, moi, je vais m'inspirer de mes propres connaissances. Et j'ai beaucoup à apprendre encore. Comme Carmen dit, les réponses, on ne les a pas. C'est pour ça qu'on va aller les chercher. Mais je vais utiliser ma propre expérience, moi, pour peut-être informer mon analyse. C'est peut-être le mauvais mot, mais ma compréhension de ce qui se passe chez d'autres. Mais absolument, il faut que je prenne garde avec ça. Il faut que je mette ça de côté un peu pour dire, écoute, il ne faut pas que j'impose mon point de vue, mon expérience sur d'autres. Oui. Il y a eu des recherches. Il y a beaucoup de recherchistes comme Denis Delage au Québec. Sébastien Mallette, c'est un autre recherchiste d'Ottawa. M. Rousseau, qui a déjà fait des recherches dans 1960, il parle de ça, des métiers, comment ça s'est regroupé. Serge Bouchard, un anthropologue québécois renommé, il dit que les Québécois, c'est des métiers. Parce que, tu sais, la francophonie, la Nouvelle-France était la francophonie jusqu'en Louisiane, jusqu'au Wisconsin, au Minnesota. Ça fait qu'il y a eu des métiers partout, des mélanges là-dedans. C'est quand même que vous allez, là, vous vous concentrez sur le Canada, mais la Nouvelle-France, c'était pas seulement le Québec et l'Ontario, le Haut et le Bas-Canada. C'était en travers du pays. Ça va-tu évoluer dans quelque chose d'autre, ces affaires-là? Qu'est-ce qui veut répondre à ça? Elle est bonne comme question, mais elle est compliquée. Mais chaque recherche, ça peut évaluer, je ne sais pas si j'ai dit… Évoluer. Oui, je ne peux pas le prononcer, Carla. Merci. Oui, c'est capable. C'est trop difficile avec le… Maintenant. OK. C'est certain que ça peut produire une autre étude. Chaque étude peut produire une autre étude, mais c'est une autre étude. Maintenant, on a déjà défini les frontières autour de cette étude-là, un peu comme on dit, on va faire les entrevues juste avec les personnes qui vivent l'est de la frontière manitopienne. On a déjà mis les frontières autour de cette étude-là. Alors, mais ça peut produire d'autres questions, puis à ce moment-là, il faut faire une autre étude après ça pour voir qu'est-ce qui va… qu'est-ce qui va passer. Mais dans le « donner », c'est ça l'avantage avec ce type de façon de faire cette étude-là, le « qualité de type », le « donner » ou les histoires des personnes vont nous donner des choses à dire. Ça peut être complètement différent. Ça peut introduire une chose qu'on n'a jamais pensée, même à toi, Dan. Mais peut-être qu'on n'a jamais pensé telle ou telle affaire, puis on va découvrir ça dans les histoires des personnes. Alors, à ce moment-ci, on ne peut pas dire ça va être quoi, les nouvelles choses qu'on va découvrir, ou ça va nous amener dans une autre direction aussi. Puis l'autre chose, c'est qu'avec la recherche, nous autres, on lit ce qui s'est fait. Et puis, ce n'est pas nécessairement nous qui allons faire la prochaine étude, qui va découler de nos données ou de notre analyse. Mais au moins, on va faire un petit bout. On n'est pas jeunes, là. On n'a pas 20 ans. Fait que c'est sûr que je pense que pour nous, quand on va finir cette étude-là, c'est un gros projet. C'est un gros projet, puis on ne finira pas du jour au lendemain. Puis on a des étudiants, puis des étudiantes qui vont travailler et qui travaillent avec nous déjà. Parce que c'est beaucoup d'informations à analyser. Mais on espère qu'on va jeter un petit peu, on va faire notre petit bout, on va jeter un petit peu de lumière sur tout ça. Puis en espérant que ça va, c'est ça, ça va nous informer, ça va nous amener à comprendre un petit peu mieux ce que c'est cette réalité-là pour ce monde-là. Si la réaction des personnes à qui j'ai parlé à date, puis il y en a un paquet, si la réaction nous dit quelque chose, c'est qu'il y a un intérêt énorme, un besoin de se faire reconnaître, de faire reconnaître son identité. Alors, il y a un paquet d'études et de projets même, d'actions qui pourraient sortir d'ici. Nous, c'est l'étude, mais c'est des gens qui voulaient faire des recherches-actions, s'impliquer un peu plus politiquement à travers une autre étude découlante de celle-ci. Il y a toutes sortes de possibilités. Depuis la cause Daniels qui a passé dans 90, même Harry Daniels, il disait, oui, il y a des métiers partout dans le Canada, dans l'Est. La cause, elle dit, il faut que vous vous identifiez comme une communauté, il faut que vous avez un ancêtre autochtone, puis il faut que vous vous êtes accepté. Ça fait que ça vient-tu jouer dans vos recherches, ces affaires-là? Excusez-le, on se regarde tous. Qui c'est qui veut prendre la réponse? Ça, c'est l'aspect politique. Alors, on sait, on sait quoi, c'est quoi les aspects politiques? On sait que ça divise les personnes, ça divise le groupe de Métis. On sait, peut-être, ça va partir leurs histoires aussi, tout ça. On sait que ça existe. C'est tout que je peux dire. Même si moi, je suis qualifiée comme une Métis qui est reconnue par le gouvernement fédéral ou le gouvernement provincial ou leur organisation Nation Métis d'Ontario. Alors, tous les groupes ont leur façon de… quel type de personnes ils vont accepter leur identité Métis. Alors, chaque groupe, c'est un peu différent. Alors, je sais que des choses comme ça existent. Moi, je sais que j'ai, dans un sens, plus le pouvoir, dans un sens, parce que c'est le gouvernement fédéral qui a maintenant me reconnu plus que d'autres Métis dans le pays. Alors, je faisais peut-être une partie du problème d'autres Métis qui n'ont pas le même niveau de pouvoir aussi. Mais moi, je mets ça à côté. Pour moi-même, ça, c'est à côté. Je veux comprendre c'est quoi… comment les personnes, vraiment, eux, ils identifient comme Métis. C'est quoi leurs histoires? Ça peut être semblable à moi. Moi, je suis curieuse. Ça peut être la même histoire. Puis pourquoi, moi, j'ai des pouvoirs, puis les autres n'ont pas de pouvoirs? Alors, moi, je questionne ça. Très bien dit, Lynn. Et ça reflète mes discussions avec certains des participants exactement. Comment se fait que mon voisin ou ma cousine ou mon voisin, disons, ah, ça, puis moi, je ne l'ai pas. Comment se fait qu'il y a des droits, tu sais? Alors, les gens sont très… encore, on a beaucoup à faire, là. On n'a pas parlé à tout le monde, encore. Alors, mais du nombre limité que j'ai fait conscience à date, c'est que les gens sont très conscients du structurel. Du structurel, je parle des règlements fédéraux et provinciaux et des associations aussi qui créent des catégories, qui valident ou qui dévalident. Ce n'est pas un mot, là, mais qui enlèvent la validité à des personnes, qui créent des frontières. Et puis, les gens, en tout cas, avec qui j'ai parlé, ressentent ça très fortement. Ils me racontent. Ils ne me reconnaissent pas. Mon voisin, il a ça, il a sa carte, puis moi, je ne peux pas l'avoir parce que pourtant, on a les mêmes choses. Ma grand-mère, elle est méde-mort aussi ou ça, mais moi, je ne peux pas avoir ma carte. Alors, c'est très, très fort. Mais comme l'un disait, l'aspect politique, ça va ressortir parce qu'on va parler des limites, des lois, des frontières que les lois créent, les lois, les structures fédérales, les ressources fédérales. Quand on parle de ressources, ça sort, tu sais. Alors, en tout cas, il y a beaucoup à prendre. C'est comment que les liens autochtones vont, ils disent, OK, comme tu le dis, Daniel, ma grand-mère, c'était le Mi'kmaq, moi, j'ai des ancêtres passés. Il y en a qui ont des ancêtres qui sont récents, de 1800, il y en a qui ont des 1700, puis il y en a qui sont plus loin que ça. Ça, ça va changer l'histoire en s'en allant. Est-ce qu'il va y avoir des métiers qui sont plus métisés ou moins métisés dans votre affaire? Bien, c'est ça, tu sais, il faut comprendre ça. Les gens, il faut qu'ils comprennent ça aussi. Je pense que quand on parle, je veux dire, on parle à l'entour du problème, c'est la reconnaissance. Puis je sais que je l'ai dit déjà, la reconnaissance de l'identité, mais en même temps, c'est sûr que dans le contexte présent au Canada, ça veut dire un accès aux ressources. On parle de chasse, on parle de toutes sortes de questions légales parce que les gens nous en parlent, parce que les gens, comme Daniel dit, mon voisin, lui, c'est reconnu. Puis moi, je veux dire, je n'ai pas la légitimité. Et puis, ta question, Dan, c'est comment vous allez faire pour démêler ça? C'est sûr qu'il y a des chercheurs qui prennent position et qui, et puis peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'on va prendre position, mais ce n'est pas notre, je pense, je vais être surprise là dans un sens. Mais moi, je considère que notre rôle en tant que cherchable, je suis plutôt d'accord avec ceux et celles qui disent, c'est vrai qu'on est tous métisés. C'est normal, on vit au Canada. Puis si nos ancêtres étaient là dans les années 1600, allô, je veux dire, c'est impossible de ne pas avoir été métisés dans un sens ou dans un autre. Mais ça, c'est différent que comment qu'on s'identifie aujourd'hui. Puis on veut comprendre qu'est-ce qui fait que quelqu'un décide de prendre cette identité-là. Je veux dire, puis on va avoir toutes sortes de réponses. C'est certain parce qu'on en a déjà eu, on a commencé l'étude. Et puis d'ailleurs, ça, c'est une question peut-être qu'au début, on ne vient pas juste de commencer avant-hier. Ça fait déjà une couple d'années qu'on est là-dedans, puis qu'on joue là-dedans, puis avec la COVID, puis la complexité de travailler avec la COVID, c'était pas simple. Puis ça l'est toujours pas, mais tout d'un coup, et c'est souvent, pour parler un petit peu des études qu'on a faites dans le passé avec d'autres groupes qui sont marginalisés, comme les LGBTQ, comme les femmes pompières, etc. Ça prend du temps à commencer ces études-là parce que les gens, ils ont une crainte, parce qu'ils sont marginalisés. Alors, par définition, quand on est marginalisé, on a souffert de discrimination, puis on n'ose pas parler parce que ça a créé une honte, une réaction. Ça fait que ça nous prend du temps. Là, on dirait que ça débloque. Puis quand ça débloque, comme m'a dit Daniel, tout d'un coup, le monde, ils veulent parler. Ça fait que là, nous autres, si vous nous demandiez, si on parlait, c'est quoi nos défis? Nos défis, c'est de fêter tout le monde dans notre horaire, parce que nous autres, on a des jobs à temps plein en même temps. Ça fait que les entrevues, bien, ça prend du temps, ça fait qu'il faut les céduler, il faut rentrer là-dedans, puis il faut avoir le temps. Puis on veut donner l'écoute au monde, que, tu sais, quand ça prend, puis toi, Dan, tu fais des entrevues, tu sais que ça prend. Tu sais, si on veut vraiment écouter le monde, là, il faut leur donner le temps que ça prend, puis c'est important. J'allais dire, ceux qui envoient leur nom, alors l'annonce, c'est eux qui nous contactent. Notre annonce est là-bas, dans les médias sociaux, et c'est pas nous qui allons les chercher, c'est eux qui viennent à nous. Alors ça, c'est important au niveau d'éthique, au niveau de vouloir participer. Alors, ceux qui envoient leur nom, naturellement, veulent compter, veulent nous raconter, veulent faire part de leur expérience cométiste, même si c'est de façon anonyme, ils veulent participer. Il y a un groupe qu'on ne pourra pas rejoindre, naturellement, et c'est ceux qui sont encore plus réticents ou qui, ah, je sais pas, là, tu sais, ce genre de choses comme ça, et puis qu'ils nous connaissent pas, et de justesse, s'ils nous connaissent pas, pourquoi aller compter mon histoire personnelle à des étrangers? Mais espérons qu'on a un style et que notre approche et que notre étude va refléter que c'est leur histoire qui est pertinente, que c'est pas la politique qui nous intéresse, ni comme objectif, ni comme entrevue. Ils vont en parler, c'est certain, des choses structurelles, mais c'est vraiment l'histoire individuelle de documenter ça. On voit sur les réseaux sociaux, des métiers, un gros lien avec Louis Riel, parce que, tu sais, ses ancêtres, c'était des Québécois, puis il était au Manitoba, mais lui, il est toujours reconnu comme héros métier, là, au Québec, là, tu sais, dans l'Est aussi, au Nouveau-Brunswick, qui est reconnu. C'est ça, je parlais à des gens, les Québécois, ils ont pas un héros métier de la région. Nouveau-Brunswick, pareil, tu sais, ils reconnaissent le Louis Riel, là. Ça, c'est une affaire spéciale, ça. C'est quoi votre opinion là-dessus? C'est super intéressant, mais je pense que quand on regarde l'histoire, moi, j'enseigne en psycho, puis on enseigne l'histoire, puis souvent, dans l'histoire, on attribue des mouvements à une personne. C'est souvent un homme. C'est à peu près toujours un homme. C'est à peu près toujours un homme blanc, entre parenthèses. Puis sinon, c'est très rare. Puis là, les historiens récrivent l'histoire présentement de plusieurs groupes à cause de la discrimination. Ça pouvait pas être une femme, ça pouvait pas être un noir, ça pouvait pas être un autotone, ça pouvait pas... Je veux dire, ça, là, c'est... Fait que... Puis aussi, le facteur guerre, quand le monde se sont entretués, ça, là, ça marche dans l'histoire. Ça, le monde en parle, là, en masse. Alors, les choses du quotidien, on n'a pas beaucoup là-dessus. On le sait pas qui c'est qui a été les leaders des mouvements qui ont été, comme, tranquilles. Une identité qui s'est véhiculée à travers du quotidien. Ça, là, dans l'histoire, là, ça commence à être discuté. Bon, je dis que ça commence, mais ça a commencé, là, ça fait, je sais pas moi, depuis les années, là, 70, 80, là. Il y a beaucoup plus d'historiens et d'historiennes qui vont regarder l'histoire du quotidien, des gens qui sont moins reconnus. Mais c'est sûr que Louis Riel, il y a une histoire... Tu sais, je veux dire, c'est comme... Lui, il s'est battu, ils l'ont même tué à la fin, là. Tu sais, donc, c'est une histoire qui pogne, qui a beaucoup de mordants, disons. Bon, mais c'est pas l'histoire de tout le monde, ça, là. Mais ils sont reliés à cette personne-là, qui s'est défendue, puis qui a eu... Je pense qu'il a fait des choses qui ont donné du sens à la vie de bête du monde. Mais c'est sûr qu'on s'identifiait à ça. On a tous besoin des héros, là, des jeunes, là, quand ils parlent de super-héros, là, tu sais, ça peut être Batman, ça peut être n'importe... Mais c'est tous ces facteurs-là qui font que je sais... Mais la question identitaire, qui c'est qui va défendre ça quand c'est... Bien, moi, en fin de semaine, là, nous autres, il y avait tout le temps des oncles et des tantes qui venaient, là, puis on dansait des sept carrés, puis on jouait du violon. Puis, tu sais, je veux dire, ça, là, on parle pas de ça, là, indéfiniment, parce que c'était le quotidien, c'était l'ordinaire. Mais nous autres, c'est ça qu'on veut comprendre. Qu'est-ce que ça voulait dire au quotidien? Bien, c'est sûr que Louis Riel, là, il a la cote. Être métisse puis être reconnu. Oui, oui, oui. D'autres choses, au Québec, seulement quand je regarde ça, il y a plus de 40 groupes métiers, là, tu sais, associations métiers non reconnus, là, tu sais, est-ce que vous allez contacter ces groupes-là? Vous allez en parler? On fait l'étude comme on fait nos anciennes études. c'est déclencher tranquillement, puis on, si on a, probablement avec juste la publicité qu'on a à date, on peut pas aller allégrement pour 5 ans ou 6 ans, parce que notre recherche est subventionnée par le gouvernement fédéral, dans un sens, c'est les trois conseils de recherche, puis on a un peu de subvention pour faire cette étude. Ça fait une partie pour, comme, engager les étudiants pour nous aider dans la transcription et tout comme ça. Alors, il faut arrêter un jour. Puis, probablement, ça va être cette année, ou peut-être on va faire des entrevues un peu l'année prochaine, mais ça va finir. On doit arrêter. Sinon, on doit demander d'autres subventions. Oui, d'autres subventions. Gardez ça un peu plus longtemps, je pense. Parce que nous, moi, je travaille, j'ai un autre travail à temps plein. Alors, ça, c'est un peu comme un travail à côté. Bien sûr, c'est une partie de mon travail, mais c'est pas tout mon travail. Alors, je ne veux pas beaucoup de temps. Puis, les subventions qu'on a eues, c'est pas une partie de notre salaire. Alors, je travaille pour le salaire, pour faire d'autres choses. Alors, on utilise cette subvention, comme je l'ai dit, pour engager les étudiantes, puis faire la publicité si on doit payer. Alors, on laisse le monde nous contacter. On essaie de mettre ça, puis laisser le monde envoyer des annonces partout, partout, eux-mêmes. Alors, puis à ce moment-ci, ça marche pas mal bien. Mais peut-être qu'on va commencer à mettre des annonces une autre fois si on n'a pas assez de personnes. Il y a un gros mouvement de réappropriation culturelle chez les métis. Ils veulent reconnaître, ils veulent savoir ce qui se passe. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils sont métis. Même de trois, quatre générations, ils ont perdu de l'histoire parce que les grands-mères n'ont jamais parlé de ça. Il y a celles qui ne sont pas là, puis il y a une là qui ne savent pas, ces gens-là, il y a peut-être 30 % qui ne peuvent pas en parler. Non, parce qu'on attend pour le monde qui est identifié eux-mêmes comme médeciste aujourd'hui pour faire partie de notre étude. Alors, c'est des personnes qui pensent qu'ils sont métis, ils sont identifiés, je suis métier. Alors, c'est eux qui viennent envers nous pour faire l'étude. Alors, on ne peut pas avoir des personnes qui n'ont pas métisées encore. C'est ça. Avec, pardon, tu disais, Dan, avec la quarantaine ou le gros nombre de regroupements, que ça fait des dizaines de milliers de personnes. Alors, si on allait faire des entrevues avec tout le monde, ça serait beau. On aurait l'ensemble. Alors, ce qu'on fait, c'est on fait des petites pochettes, des petits coins et puis on fait ressortir ce que les gens-là. Idéalement, si on avait une étude de plusieurs milliards de dollars, ça serait bien, hein? Bien, ça serait bien, mais il faudrait bien du monde pour travailler parce qu'il s'avère bien du temps à faire les entrevues. Mais c'est sûr que quand on fait application pour avoir une subvention de recherche, il faut aussi, nous autres, évidemment, fonctionner à partir d'un cadre de recherche. Et puis, il faut dire qu'on va interviewer tant de personnes pendant un certain nombre d'années. Nous autres, c'était, je veux dire, bon, la COVID a un peu tout changé, ça a chambardé notre calendrier par rapport aux entrevues puis à l'analyse puis à tout ça. Mais il faut, au bout d'un certain temps, nous autres rendent des comptes parce que c'est l'argent du public. Et puis, il faut analyser nos données, il faut dire ce qu'on a découvert. C'est exactement notre processus parce que d'autres chercheurs peuvent décider, bien, eux autres, ils n'ont pas été faire telle affaire puis ça aurait été important de faire ça aussi. Comme ce que tu dis, Dan, tu sais, interviewer les gens qui disent que ce ne sont pas métisses, mais que leur famille a été ici ça fait des centaines d'années. Mais ce n'est pas notre objectif. Alors, nous autres, on a défini notre objectif d'une façon telle, puis à partir de ça, on va avoir des résultats X, Y, Z. Et c'est de ça qu'on peut parler. On ne pourra pas parler nous autres des autres parce qu'on n'aura pas les données. Donc, c'est vraiment, on est intéressé à ce que les gens, comment les gens en parlent de leur expérience, le sens qu'ils donnent à cette expérience-là. Mais après ça, nous, on fait, comme Lynn, elle disait, on regarde les thèmes, il y a des thèmes communs. Il y a des thèmes qui sont différents. On va expliquer ce qu'on a entendu et refléter ça dans nos résultats. Mais quand on est, c'est ça, quand il nous faut des subventions, on ne peut pas faire ce travail-là toute seule. Comme Lynn a dit, il faut engager des étudiants, nous aider. Ça prend des heures et des heures de travail et d'analyse. Puis on va essayer de faire ça de façon aussi transparente que possible pour que, justement, si d'autres chercheurs ou si d'autres groupes identitaires disent, oui, mais vous ne nous avez pas inclus, nous autres, on n'est pas représentés là-dedans, peuvent après ça dire, eux autres, ils ont fait telle affaire, mais nous autres, c'est ce bout-là qu'il faut compléter. Donc, c'est un peu ça comme, la recherche, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, c'est qu'il faut expliquer de façon très explicite, vraiment dans le détail, ça a été notre procédure, c'est comme ça qu'on a analysé les données. Puis après ça, quand les gens lisent ça, bien, ils décident, oui, nous autres, on trouve que c'est une bonne étude, ça a fait le compte-rendu de cette partie-là, mais il faudrait aller chercher d'autres choses. Donc, on n'a pas le, je veux dire, on ne dit pas qu'on va tout faire, on dit juste qu'on va faire telle affaire, de cette façon-là, avec ce cadre de recherche-là, puis après ça, les gens peuvent dire, bien, c'est une bonne étude, c'est une mauvaise étude, ils vont nous critiquer, puis c'est comme ça que ça avance, les connaissances, finalement, dans notre milieu, c'est ça les règles du jeu. Donc, il faut faire ça, puis il faut faire ça de façon, on a des barèmes quand même assez serrés par rapport à comment on peut fonctionner là-dedans, puis on essaye de respecter ça, puis d'être transparent, pour que le monde comprenne exactement ce qu'on essaye de faire. Puis je pense que quand, Daniel, tu disais, après qu'ils nous ont parlé, puis qu'ils peuvent comprendre comment qu'on fonctionne, d'habitude, c'est plus facile de leur parler, puis c'est plus facile pour eux de dire à leur chum, ou avec leurs enfants, ou d'autres groupes. Bon, bien, eux autres, c'est ça qu'ils font. Puis t'as pas besoin de t'inquiéter, qu'ils prennent des parties prises, et elles sont pas mal correctes. Je veux dire, c'est sûr qu'avec le charme de Daniel, de toute façon, là, tu sais. Merci, Carmen. C'est ça aussi, c'est rester neutre dans toute vision-là aussi, là. Comment vous faites ça pour rester neutre, là? Avec beaucoup de pratique. Juste de reconnaître l'histoire, puis où nos positions sociales, nos positions politiques, tout ça, de reconnaître ça, puis écouter l'histoire d'eux. Plutôt de mettre ça en première. C'est leurs histoires, c'est pas la mienne qui compte le plus. Alors, j'essaie toujours. Mettre l'emphase sur ça, j'essaie toujours. Puis j'ai des collègues autour de moi qui vont dire, « OK, Lynn, laisse ça tranquille toi-même, là. On va regarder les entrevues. » Alors, ça aide beaucoup d'avoir des personnes, plusieurs personnes qui font leur recherche ensemble. Bon, il nous reste quelques minutes. Comment que les gens vont vous rejoindre, là, à part des annonces? Est-ce que vous voulez donner vos contacts ici, là, aujourd'hui, ou non? Bouge à l'oreille, par la radio. OK. Mais s'ils font, s'ils mettent notre nom dans un moteur de recherche, là, je veux dire, PSEC, P, près d'union, S, E, C, recherche, soit Laurentienne ou l'Université du Nouveau-Brunswick, ils vont nous retrouver. Carmen Poulin, Lynn Gouliquet, Daniel Côté, ça mène toutes aux mêmes chemins. C'est comme un rame, ça, là. Mais vraiment, c'est... Ou études sur les métisses dans l'Est. Je veux dire, c'est assez facile de nous retrouver. Mais je pense que c'est important de savoir que, s'ils ont des questions, s'ils sont juste intéressés d'avoir plus d'informations, ils peuvent nous contacter, même s'ils ne sont pas ceux qui veulent participer à l'étude, on va donner toute l'information qu'on peut. Et puis, il n'y a pas d'obligation, après nous avoir contactés, de faire partie de l'étude. Ça, c'est clair, là. C'est volontaire. On ne force pas personne. OK. Bien, je vous remercie. On arrive à la fin de l'émission. Je vous remercie d'avoir participé. Et bonne chance. Mais ce n'est pas de bonne chance. Ça va être très beau votre travail. Je vous remercie beaucoup. Merci, Dan. Merci beaucoup, Dan. Merci. Merci.